Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. L'époque est au séparatisme dans l'Union Européenne. Un référendum sur l'indépendance organisé ce mois-ci en Écosse pourrait avoir des répercussions à plus grande échelle. Il est aussi question d'un référendum en Catalogne. Le gouvernement espagnol l'estime illégal et l'un des leaders du camp des indépendantistes est en plein scandale. Mais l'éventuel succès de ces mouvements pourrait donner des ailes à d'autres en Flandre, en Bretagne, au Pays Basque, au Tirol ou encore en Transylvanie. La politique européenne d'Europe des régions n'a-t-elle pas pour effet pervers de renforcer les séparatistes ? Ces groupes veulent notamment récupérer ce qu'ils paient en taxes, mais est-ce si simple ? À présent, connecté dans cette édition de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Yann Huchton, eurodéputé britannique d'origine écossaise et président du Parti national écossais. Yosep Maria Terri Cabras, eurodéputé espagnol, catalan et président du groupe de l'Alliance libre européenne au Parlement européen. Et puis Vivien Pertuzo, vous dirigez le bureau de Bruxelles de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à tous. Première question pour Yann tout d'abord. Vous inquiétez-vous du fait que des mouvements comme le vôtre et celui de Yosep Maria puissent encourager d'autres votes séparatistes en Europe ? L'Union pourrait-elle en être secouée ? Le référendum en Écosse est unique. Sa tenue a été approuvée et il dispose d'une base légale au sein d'un actuel État membre, à savoir le Royaume-Uni. Et nous ne sommes pas des séparatistes. Au contraire, nous voulons rejoindre l'Union européenne et la communauté internationale sur des bases positives. Je pense que l'Union en tirera autant profit que l'Écosse elle-même. Je ne suis pas inquiet du tout. Chaque nation doit se décider quand elle est suffisamment mature pour prendre une décision. Et je ne pense pas que l'idée de liberté à elle seule peut amener toutes les nations à déclarer leur indépendance. C'est une question très difficile et c'est quelque chose que l'on atteint après des années de travail très intenses. Vivien, vous vivez dans un pays, la France, où il y a un certain nombre de mouvements autonomistes, voire séparatistes. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Eh bien, je ne m'en fais pas, pour être honnête. Je ne crois pas que le référendum en Écosse et le vote en Catalogne auront tant de répercussions que cela en France. Simplement parce que le système politique sur place est très différent de celui de la Grande-Bretagne et de celui de l'Espagne. Il y a des mouvements de ce genre en Corse, en Bretagne, aux Pays Basques, mais en même temps, ils ne vont pas s'inspirer des référendums que la Catalogne, par exemple, va peut-être organiser. Dans le cadre de l'Écosse, si elle quitte le Royaume-Uni, Yann, cela peut-il précipiter la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union ? Cela va-t-il entraîner un Brexit, comme on dit en anglais ? Je ne crois pas, parce qu'il faut tenir compte de ce que nous faisons. Je pense que l'Union y gagnera en accueillant un nouvel État membre qui se montre positif, un membre fidèle comme nous l'avons été depuis 40 ans. Un débat politique différent est en cours dans le reste du Royaume-Uni, avec la montée du parti UKIP et les députés conservateurs qui rejoignent ces rangs. Et ça va probablement se poursuivre indépendamment de nous, car ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas participer à ça. On veut être un pays normal qui nous représente nous-mêmes. Exactement. Vivien, est-ce que ça ne risque pas de façon très étrange de renforcer l'UKIP si l'Ecosse devient indépendante ? Est-ce que ça va favoriser un Brexit ? C'est possible. Mais il faut savoir qu'en Ecosse, l'UKIP est très faible de toute façon, tout comme les conservateurs d'ailleurs. Donc on finira peut-être par avoir un Royaume-Uni qui est plus anglais et dans une certaine mesure davantage influencé par l'UKIP. Mais en même temps, je ne pense pas que le débat en sera profondément bouleversé. Ok, du côté de l'Espagne, Josette Maria, les Basques vont-ils être encouragés à demander leur indépendance ? Ils en parlaient à une certaine époque. Et si vous, les Catalans, vous organisez un référendum, les Basques pourraient essayer de faire de même ? Je n'en suis pas sûr. C'est une région différente d'Espagne et je pense que ce n'est pas ce que veut le gouvernement conservateur du pays basque espagnol. En Catalogne, nos forces conservatrices et progressistes militent ensemble pour l'indépendance. La situation est différente. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas simplement en train d'essayer d'obtenir un meilleur statut ? Si vous n'obtenez pas l'indépendance, votre objectif c'est en fait de négocier plus d'autonomie, Yann ? Non, on veut juste être un pays normal et exercer tous les droits et pouvoirs politiques à l'image des autres pays. Ces dernières décennies, l'Ecosse a été gouvernée depuis Westminster par des partis pour lesquels elle n'avait pas voté. L'un des pouvoirs démocratiques que nous donnera l'indépendance nous donnera la possibilité d'y mettre fin, d'utiliser les vastes ressources de l'Ecosse, de prendre nos propres décisions politiques et de nous représenter nous-mêmes de manière très positive. Si nous ne gagnons pas, ce sera pour la prochaine fois. Je pense que l'heure n'est plus aux petites négociations. Mais le gouvernement espagnol pourrait vous faire une offre, comme Londres l'a fait avec l'Ecosse. Mais nous voulons que l'Ecosse soit un pays normal, une nation normale en Europe. Ce n'est pas une question de petites négociations, non. Vivien, vous avez quelque chose à ajouter ? Dans une certaine mesure, et je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant cela, l'Ecosse a plus de fondements légitimes pour devenir un pays normal, en raison de son histoire. Le cas de la Catalogne est légèrement différent. On peut en discuter, mais c'est légèrement différent, donc on verra. Josette Maria, vous n'êtes pas de cet avis ? Non, peut-être que l'argument ici, c'est de dire que le référendum en Catalogne n'est pas légal. Il l'est en réalité, parce qu'il repose sur une loi du Parlement catalan. Or, si le Parlement catalan est légal et élabore des lois qui le sont aussi, pourquoi ce référendum ne serait-il pas légal ? Il n'est pas légal en vertu des lois espagnoles, mais il l'est en vertu des lois catalanes. Arrêtons-nous un peu sur le sujet. L'un de vos leaders, Jordi Pujol, est en difficulté. Il est accusé de fraude fiscale. Dans quelle mesure votre mouvement s'en trouve affaibli ? Eh bien, il l'est probablement un petit peu. Mais Jordi Pujol, qui a vraiment été un grand dirigeant il y a quelques années, n'était pas favorable à l'indépendance. Donc il n'est pas aux commandes de la généralité. En ce sens, je ne pense pas que cette affaire aura beaucoup de répercussions sur l'ensemble du processus. Yann, permettez-moi de changer un peu de sujet. L'essor de tous ces mouvements en faveur de l'autonomie, voire du séparatisme et de l'indépendance, est-ce que ça ne veut pas dire que la politique menée par l'Union, d'Europe, des régions, atteint l'inverse de son objectif ? Non. Je pense qu'il y a un certain nombre de mouvements dans différents pays qui ont progressé à des rythmes différents depuis de nombreuses années. Mais je crois que cette aspiration, pourrait-on dire, a beaucoup plus à voir avec la politique nationale que poursuit en l'occurrence l'actuel État membre auquel nous appartenons, qui nous a mal représentés au niveau européen. Notre industrie de la pêche a été sacrifiée par un gouvernement conservateur. Cette situation doit cesser. Nous sommes capables de nous représenter nous-mêmes et nous voulons être un pays normal, comme ceux avec lesquels nous travaillons ici chaque jour. Vivian, cette politique de l'Europe des régions, a-t-elle un effet pervers ou est-elle victime de son succès ? Elle est probablement victime de son succès. Dans les régions où les politiques nationales ont joué un grand rôle, et l'Écosse en est un bon exemple, la politique européenne régionale, je ne sais pas s'il est juste de dire qu'elle a eu un effet pervers, mais elle a certainement été victime de son succès. Dans d'autres pays où le gouvernement central est plus fort, elle a simplement renforcé le poids des régions, sans entraîner les conséquences qu'elle a eues en Écosse. La démocratie est toujours une réussite. On ne peut pas empêcher les gens dans une démocratie de voter, d'exprimer leurs opinions. Ok, alors la démocratie est une chose merveilleuse, mais qu'en est-il des marchés ? Ils ont été chahutés dernièrement en Grande-Bretagne. Yann, vous inquiétez-vous de ce climat de grande incertitude ? Et c'est là-dessus que se joue la campagne pour le non au référendum écossais ? Eh bien, la campagne pour le non a été une campagne extrêmement négative. Elle a tenté d'effrayer les gens. Non mais c'est vrai, les marchés sont chahutés. Les marchés sont chahutés en grande partie parce que les partis britanniques unionistes ont fait une suggestion ridicule, à savoir que l'Écosse ne pourrait prétendre à un partage équitable des actifs et des passifs. Ils ont dit « Non, vous ne pouvez pas utiliser la livre, malgré le fait que c'est notre livre à nous aussi ». Donc vous mettez en cause le gouvernement britannique ? Je pense qu'effectivement, ce climat d'incertitude concernant les marchés s'explique par cette position qu'ils ont prise. Selon moi, il se dissipera avec une victoire démocratique du oui. Vivian, un dernier mot, le climat d'incertitude, est-ce un problème sérieux pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe ? Eh bien, je pense que c'est un vrai problème parce que si l'Écosse utilise la livre du moins pendant ses premières années d'indépendance, elle voudra à un moment donné rejoindre la zone euro quand elle demandera à adhérer à l'Union. Parce que je doute vraiment que de nombreux pays acceptent que l'Écosse rejoigne l'Union sans entrer dans la zone euro. Désolé messieurs, le temps nous est compté. Je voulais vous remercier. Yann Hughton, Josep Maria, Terry Cabras et Vivian Pertuzo. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network. Sous-titrage Société Radio-Canada